Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir le moteur de rendu Blender, qui est donc celui d'origine, celui qui est tout simplement d'origine sur le logiciel Blender. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. La dernière fois au niveau de la vidéo Viewport Shading, je vous ai montré différents éléments, en l'occurrence comment faire pour changer à la fois du wireframe, c'est-à-dire ici, rappelez-vous. Très bien, mais là cette fois-ci, on va regarder ce qu'on appelle le moteur de rendu. Alors, vous avez trois moteurs de rendu au niveau de la version 2.79. Il faut savoir aussi que je fais des vidéos sur la version 2.8 qui est maintenant sortie en bêta. Et évidemment, le moteur de rendu Blender a disparu. Il ne vous aurait plus que maintenant le moteur de rendu Blender Cycle et Heavy. Heavy qui est juste une merveille. Mais revenons à la 2.1.9. Donc ici, vous avez Blender Render, donc le moteur de rendu Blender Render, Blender Game et Cycle Render. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques petites choses sur Blender Render, sachant que très souvent, je ferai en sorte de revenir sur Blender Cycle, puisque pour moi, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Blender Render, j'utilise très peu et puis je n'en vois plus trop l'intérêt maintenant. Donc comme je vous le disais, nous sommes sur Blender Render, et si j'appuie ici sur Render, vous n'aurez rien en fait contre, vous aurez un écran gris. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai fait en sorte de créer tous mes différents matériaux, donc ici mes objets, avec le moteur de rendu Cycle. Donc là, vous ne verrez pas grand-chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous créer de suite un cube, pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Si je suis ici à Render, voilà, vous n'avez plus que le cube qui est au niveau du rendu. Très bien. Lorsque vous faites un rendu, en fin de compte, il y a différentes choses très intéressantes qui sont ici. Alors vous aurez Keep Huey. Si je clique ici et que je fais Render, rien ne se passe. On peut croire que rien ne se passe. Et en fin de compte, il suffit d'aller dans, ici, vous voyez. On va aller dans UV Image Editor. Et ici, vous cliquez. Vous voyez, on a différents éléments. Vous cliquez ici, Render Result. Et là, vous aurez votre résultat. Bon, en général, moi, je ne travaille pas comme ça. Je travaille plutôt de cette manière-là. Je vais vous montrer. En général, moi, je me mets en Full Screen. J'appuie sur Render et automatiquement, j'ai mon rendu. Et après, je fais ici, Back to Previews. Vous avez donc d'autres options. Vous avez New Video. C'est-à-dire que vous aurez tout simplement, si je fais maintenant Render, vous aurez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Ça peut être intéressant, cette nouvelle fenêtre, si vous avez un deuxième écran. Très souvent, les graphistes peuvent travailler avec plusieurs écrans. Deux, trois, même des fois quatre. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Et comme ça, il faut en sorte de séparer chaque fenêtre pour chaque écran, tout simplement. Alors, c'est un gain de temps, évidemment, mais il faut en avoir l'utilité. Le dernier, intéressant aussi, c'est Image Editor. C'est-à-dire que là, si je fais Image Editor et je clique sur Render, vous aurez automatiquement le rendu dans votre fenêtre actuelle. C'est-à-dire le Viewport. Et là, vous allez cliquer tout simplement sur 3D View pour revenir à l'origine. Qu'est-ce qu'on trouve intéressant ? Alors, que cela soit pour le moteur de rendu Blender Render ou Blender Cycle, on aura la même chose au niveau des presets. Les presets, si vous voulez, vous pouvez définir directement une vidéo en 1080p, en 720p. Vous voyez ici, HDTV 1080 et ainsi de suite. Très souvent, moi, je me mets en HDTV 1080 avec une résolution 1920x1080 pixels à 100%. Ça me permet d'avoir une vidéo, une image, par exemple, de bonne qualité. Vous pouvez aller bien évidemment au-delà en cliquant ici et en mettant la résolution que vous voulez. Faites en sorte que cette résolution existe. Si vous voulez 4K, là, il faut retrouver la résolution à quoi elle correspond. Peut-être que c'est 4048x4048, mais bon, j'avoue que je ne sais pas. À côté, vous avez Frame Range, Start Frame, End Frame et Frame Step. Ici, vous voyez, on a le bouton de rendu Render. À côté, on a l'animation et à côté, on a l'audio. Par contre, ici, cette fameuse Frame Range, ça va permettre de calculer une frame. Une frame, c'est quoi ? C'est une image par seconde. Il faut comprendre que quand vous faites des rendus, très souvent pour le cinéma ou même pour les jeux, on va dire au début, simplement pour un petit film, si vous faites pour vous, c'est 24 images secondes. Mais, par exemple, dans les jeux, pour ceux qui font beaucoup d'FPS, on peut monter à 70 voire 90 frames secondes, c'est-à-dire images par seconde. Vous aurez une fluidité bien supérieure. Dans notre cas, on va rester ici à 24 frames secondes, c'est pour ça que c'est marqué ici. Et vous voyez, on commence à 1. C'est-à-dire que si au niveau de ma timeline, je vous montre, on a bien 0. Et on se reste à 250. Alors ici, on a l'aspiration, là, bon, rien à dire. Le border, ça va être simplement, en fin de compte, une option que je vous expliquerai un peu plus tard, parce que je ne vais pas aller très loin dans le détail. Je voulais juste vous montrer ce qu'on peut faire au niveau du Blender Render. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, vous voyez, on va pouvoir, en cliquant ici, définir le chemin, le output, c'est-à-dire la sortie. Quand vous allez faire votre image, en fin de compte, vous pouvez faire tout simplement ici, en cliquant là. Et celui-ci va s'enregistrer dans le répertoire qui vous intéresse. Avec le format qui vous intéresse, c'est qu'ici, vous pouvez mettre soit en BMP, en Iris, en PNG, en JPEG, JPEG 2000, et ainsi de suite. Et à côté, vous avez d'autres formats au niveau de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Là, pour l'instant, c'est vraiment juste une petite preview pour commencer à vous expliquer cela. Ici, vous avez un taux de compression que vous pouvez mettre aussi à 100%. Ça dépend de ce que vous voulez faire, 8 bits, 16 bits. Bon, là, RGB, c'est Red, Green, Blue, et Red, Green, Blue, Alpha. C'est-à-dire que là, vous pourrez mettre aussi pour avoir une transparence. Donc là, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant au niveau du rendu. Si on regarde maintenant au niveau des matériaux, on ne l'a pas encore fait. Vous voyez, je fais New, et là aussi, c'est très, très différent. C'est pour ça que je ne vous expliquerai pas trop là-dedans. Quand on verra les matériaux, je vous expliquerai, mais très simplement, comment ça marche. Mais on attaquera de suite le moteur de rendu Cycle avec les fameux gestionnaires de nœuds qui sont beaucoup plus sympathiques. Bon, faisons maintenant un rendu. Alors, on va se mettre ici, on va garder notre cube. On va se mettre en fullscreen et on clique sur Render. Là, maintenant, j'ai mon cube. Très bien, vous voudriez l'enregistrer. Donc, vous avez fait un superbe dessin, vous voulez enregistrer celui-ci. Il vous suffira d'aller dans Images. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement sauvegarder votre image. Vous voyez, on a Save ou Copy ou Save as Image. En faisant ça, vous voulez sauvegarder l'image. Là, vous voulez. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez faire une nouvelle image, et ainsi de suite. Là aussi, je ne vous dis pas tout pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Vous pouvez même, ce qui est super intéressant, éditer celle-ci. Moi, par exemple, je me sers de l'éditeur de photos Gimp. L'éditer avec Gimp, tout simplement. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'était vraiment un petit aperçu rapide du moteur de rendu Blender. On verra après le moteur de rendu Cycle. Ce sera donc la prochaine vidéo, pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Et tout doucement, je vous glisserai des informations, afin que vous puissiez de plus en plus apprendre des choses. Mais c'est toujours intéressant de ne pas tout vous donner en un bloc, parce que vous n'avez pas tout vous rappeler. J'en vois pas l'intérêt. Mais autant continuer, donc là, on le fera bien évidemment, si je vous montre ici, on le fera avec notre jeu de dame. Notre jeu d'échec, pardon. Et si ici, je me mets en Cycle, et regardez ici, j'en sais un rendu. Cette fois-ci, je vais avoir un rendu, parce que tous mes matériaux ont été créés avec Cycle. Je vous expliquerai aussi comment accélérer le rendu, en l'occurrence en prenant votre carte graphique en compte, et ainsi de suite, mais chaque chose en son temps. Voilà, donc vous voyez, on a donc la fin du rendu. Bon, j'ai fait un petit rendu rapide. Ici, ça vous montre le nombre que ça a mis. Ça a mis une minute, 1 minute 0,87 centièmes. La place occupée, et ainsi de suite. Bon, tout ça, vous inquiétez pas, on reverra ça tranquillement. Au fur et à mesure, je vous expliquerai, et je rentrerai un peu plus dans les détails, mais chaque chose en son temps. Voilà, donc vous l'aurez compris, je n'ai pas détaillé tout au niveau du moteur de rendu Blender. Ça sera de même pour Cycle. C'est vraiment juste un petit aperçu, afin que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. C'était donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, comme vous l'avez compris, on verra le moteur de rendu Cycle, mais surtout, on verra comment accélérer celui-ci avec votre carte graphique. Vous verrez, c'est très intéressant. Ça vous permettra de multiplier par 3 la vitesse de rendu de votre image. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye.